bonjour youtube bienvenue de ma cuisine encore alors aujourd'hui c'est canard ça veut dire que transformation des canards d'un bestiole jusqu'à foie gras et pâté rillettes et aussi les cuisses et les magrets et tout ça bon c'est au congélateur et il y a deux magrets qui sèchent dans le frigo c'est très bon ça un magret sèche séché voilà j'ai dans la vidéo qui suit là c'est au boulot on est au travail donc vous verrez c'est ça si ça vous intéresse vous le regardez sinon c'est un peu long la vidéo est un peu longue je crois que c'est 30 minutes que ça dure voilà ce que j'ai je pense que c'est un peu intéressant aussi de voir et de faire mais pour le faire il faut peut-être quand même des copains qui se connaissent un peu si vous avez jamais fait parce que c'est quand même un peu technique aussi il faut pas mal des matos aussi vous verrez mais les comptiers ça c'est clair avec nous on a fait quatre canards et on a quand même je sais pas si ce soit tout ça on a quand même pas mal des choses si on achèterait tout ça au magasin on est à peu près cinq voici fois les prix quoi donc pour nous c'est intéressant bon après chose que faut que je vous le dise quand même pour commentaire foie gras j'aime pas souffrance animale et tout ça je vais les supprimer parce que ça me soule donc si vous aimez pas vous cliquez sur j'aime pas et voilà quoi donc ça c'est dit aussi et c'est un peu long donc vous verrez vous faites clic avance rapide et ça va peut-être selon votre goût voilà ah oui je me fais mal aussi vous voyez après j'ai appris à souder et j'ai pris voilà c'est les prix à payer quand on commence à apprendre quelque chose voilà je me suis brûlé voilà un bon lecture alors et merci pour votre patience et à une prochaine c4 voilà et ah oui il faut que je dise aussi au revoir avant maintenant parce que la vidéo et s'arrête net donc voilà ne soyez pas surpris et ça ça coupe voilà donc oui tout est dit et comme on dit à la prochaine bye bye donc voilà l'intérieur donc il y a quatre canards pour le début on va commencer parce que moi j'ai oublié mon trépied on commence alors cette histoire comme ça ça va durer un peu il faut des couteaux qui coupent bien il faut bien sûr les mains lavées aussi les tables et tout il faut que ça se travaillait plus ou moins plus ou moins il m'était concentré là il faut travailler en propriété je veux dire voilà table la vie tout quand même parce que c'est du voilà commence par le dos c'est parler d'eau c'est le ventre ça commence par les ventres et là c'est le profession moi je suis un grand et malgré son sur le ventre voilà il m'a dit qu'ils étaient pour le foie il est là donc ça c'est le foie c'est joli c'est le gros foie donc du coup tu ouvres le canard comme un livre oui ça il faut faire gaffe à ce niveau là parce que tu as les intestins et si tu coupes après après ça c'est à catar oui c'est à catar oui c'est à catar pareil que nous on va sortir les juifs bois c'est que c'est pas assez incisé mais là c'est bon mais là c'est bon ils sont là ah oui c'est énorme ce foie là oui il est énorme ce foie là oh oh là Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Par kilo, 12 grammes de sel, 4 grammes... Quelqu'un chose, 15. 15 de sel. Dans ces eaux-là. 15 à 18. Voilà, entre 10 et 20. Voilà, la vache, elle est quand même pas mal. Non, mais disons, 12 grammes et 4 grammes par kilo. Ok, on commence à mettre tout ça là. Alors, le truc, c'est essayer, alors déjà, de ne pas remettre du tout sur le chapeau. C'est pas mal. Et c'est le moins possible sur les bords. Sur les bords. Mais bon, le foie gras, c'est pas gagné. Donc, on essaye de mettre le plus... Tu vois ? Et tu le tasses. Et tu le tasses. Alors, il ne faut pas que ça... Voilà, là, c'est trop gros. Il y en a trop, tu vois ? Il ne faut pas les remplir à fond non plus. Il faut laisser une marge de... Parce que du coup, quand tu les remplis à fond, quand tu les stérilises, c'est là que tu... que tu risques de rater tes poids. Tu vois, il faut bien que tu... t'ailles dans les coins. Tu vois, parce que là, c'est tout vide. Sinon, tu vas te retrouver avec... les poids moitié... Tu... pour dire de... Voilà, d'avoir du foie gras dans ton pot. Donc, voilà, pour qu'il soit bien tassé, tout cet histoire. Voilà, que tu es le moins d'air... Le moins d'air... Le moins d'air possible... Au niveau de ton... Voilà. Bien le tasser dedans. Tu vois, au niveau du remplissage, je pense que... Et puis, après, voilà, de ne pas... Voilà. De ne pas s'essouer plus que ça. Les gens, ils vont vous adorer, hein. Je vous l'ai dit, hein. Vous mettez plein de votre connaissance pour les biens de tout le monde, hein. Vous vous rendez compte qu'il y a un peu, hein. On t'interesse, hein. Et avant la stérilisation... Ça bouge. Avant la stérilisation, c'est vraiment important. Et là, il faut de les mettre... Ah oui, tu peux compter les caoutchoucs. Alors, donc, il faut 10 petits. Je ne les ai pas sortis. Il y en a là. Il y en a là ? Ouais, vas-y. Je ne sais pas s'il y a deux paquets de... Il faut enlever toute la graisse qui est autour pour mettre son caoutchouc. Pour les 80 et 80. Pour ne pas que ça pourrisse. Parce que sinon, la stérilisation, des fois, ça peut être raté à cause que ça. Donc, on stérilise, ça va un peu, un petit moment. Mais après, s'il y a un peu de la graisse là autour, il y a de l'air qui rentre et voilà, c'est foutu. Donc, tout ça, ça, il faut faire avant la stérilisation. Un boutéage avec le caoutchouc. Voilà. Ah, donc, il y a un truc à respecter aussi, mine de rien. Ça veut dire que... Ça veut dire que... Ça veut dire qu'on va me rester brouillé tout seul. Ça, c'est très gentil. Ça devait être pour différencier les paquets. Donc, bien, bien mettre partout. Que ça soit bien là en dessous. Parce que des fois, ça coince un peu et après, il y a de l'eau qui rentre. C'est bien de la graisse. Et pas de gras. Pas de la graisse, rien. Pas du tout. Voilà, il faut que ça soit bien propre. Et la langue est ici, c'est toujours mieux. Pas ici. Parce qu'il y a des problèmes à ouvrir après, sinon. Voilà. Et pour stériliser, voilà, on met dans des chiffons, on met les petits bocaux. On met des cailloux dessus, après, de l'eau. C'est un flart. Il faut combien pour le thermomètre ? Il faut quoi ? Et quoi le foie, tu sais ? Le thermomètre, il faut qu'il monte à 100. À 100. Voilà. 90. 90, 100. Et du coup, quand il est à 100, il faut que ça reste une demi-heure. D'accord. Pour le foie gras, c'est une demi-heure. Et après, pour le reste, c'est plus long. Pour les cuisses et tout ça. Ouais. Très bien. Donc, voilà. 40 minutes à 100 degrés. Et après, on est temps. Ça, c'est pour le foie gras. Donc, ça, c'est des cuisses après une nuit dans le sel. Je vais le mettre là. Et là, le bébé, après, dans la graisse. Voilà. C'est de la graisse. Et on le laisse dedans combien de temps, c'est là ? Une heure et demie, je crois. Une heure et demie. Après, on met des magrets là-dedans aussi. Après, on s'occupe de la pâtée. On va faire la pâtée avec tout ce qui est... Elle et tout ça. On enlève tout ce chou de viande. Et je vais vous expliquer ça. Je vais remarquer qu'on avait bien rempli. On va ici, donc, un cuisse. Cuisse et elle. Donc là, ça, c'est pour les rillettes après. Tout ce qui reste un peu dessus. Et là, ça, c'est pour la pâtée. Donc, on a tout un petit morceau. Un petit morceau là-dedans, tourné. Après, ça va être ça. Qui va être mélangé avec le sel et du poivre. Et qu'est-ce qu'on fait avec les onimaux ? Après, on les rajoute aussi ? Oui, on va les mouliner et puis on les met dedans. Mouliner, bah, c'est... Et ça, c'est donc, ça, c'est pour le pâté, c'est ça ? C'est facile. Pour mouliner, il arrivera dans un petit morceau. Bon, là, ça va, ça va, allez. OK, voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est moi au moulin, mais j'ai oublié mon trépied, donc. Donc, ça, c'est le mélange pour le pâté, fait. On a mis combien de sel et poivre ? Pas encore, on va peser. Ah, pas encore, on va peser. On va peser combien, à peu près, sel et poivre par kilo ? Qu'est-ce que... Du coup, c'est... Comme d'hab, 10, 15 et 5. 10, 15 grammes de sel et de sel de poivre, en général. Ouais, voilà, par kilo. Et on lui dit qu'on met le poivrer un peu plus. On peut mettre un peu plus de poivre, ouais. Ouais, toujours un peu plus de poivre. Il est à zéro, là. Je peux le regarder. Là, c'est des géliers, donc, c'est vraiment un peu difficile à faire, quoi, ça. Parce qu'il faut le nettoyer, entérieur, extérieur, et il faut enlever une petite peau, là, qui est dedans. Ça va être un peu... Un peu difficile. Mais bon, ça, c'est toujours pareil, c'est lent. Voilà, c'est lent. Je sais pas comment les... Ouais, il faut, voilà, il faut le mélanger, il est simple. Oui, puis il y a le... Donc là, il faut enlever la graisse, un peu. Ouais. Donc voilà, j'ai dit ouvrir au milieu, là. Après, il faut sortir tout, là. Il y a un peu de nourriture qui reste là-dedans, avec des cailloux. Ça leur aide à broyer le maïs. Il y a brésin, cette petite peau-là, il faut enlever. On va prendre d'autres foliques propres, on va se former avec les graines, ça sert à rien. Elle est où, là ? Ça, je le graisse. Qu'est-ce qui est ou quoi ? Non, je vais savoir si ça ne va pas la changer. Alors, la peau de chien, là, tu la prends, tu la prends, toi ? Oui, je prends la peau, tiens, avec plaisir. Voilà. Il a du mal à la mise en train, là. Ça, c'est faux, là, c'est beaucoup de travail. Là, c'est bon, donc c'est de la cuisse et des magrets. On va mettre un beau, un beau. Et après, on met de la graisse là-dessus. À trois quarts ou plein. Pas mal plein. Pas mal plein, oui. Et si t'as vu, je pense que ce serait racte. Oui. C'est trois pots, hein, c'est ça. Euh, oui, oui, c'est ce que c'est. Ça, on consomme pas mal de graisse. Ouais, 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 ça, c'est pas assez beaucoup, ouais. Hop, attends. Voilà, maintenant, c'est la dernière étape. Ça, c'est donc tout ce qui est grillettes. Ça, c'était pendant bien deux heures dans la graisse. Et après, voilà, il faut, ça, c'est un peu, c'est minutieux, ça. Il faut tout décortiquer. Et c'est de ne pas mettre trop des ongles là-dedans. Et après, voilà, tout ça, on beaucoup. Et ça, on fait des rillettes. Voilà, un peu de poivre là-dedans. Un peu de sel. Et donc, ça, c'est des... C'est pas le fait sans sel. Ah oui, ça va pas arrêter de tomber, là. Rillettes. Parce que du coup, il faut vachement mélanger. Il faut dire, il y en a un paquet, quand même. Oui, il y en a, pas mal. On peut s'y mettre à pire, parce que les noces, on peut... Les no-no, sinon. Non, sûrement, hein.